Mais qu'est-ce que ce jeune blanc bec peut vous vouloir encore et vouloir vous dire ? Non, donc je venais vous rappeler que j'ai déjà fait un jeu il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube où j'ai mis en ligne un jeu que j'avais déjà promis il y a quelques semaines avant d'être mis l'abonné. Dans les commentaires, donc pour ceux qui l'ont déjà fait, vous ne le faites pas, dans les commentaires de la vidéo que je vais mettre en lien dans la description, qui est aussi une autre vidéo de ma chaîne, vous mettez le numéro que vous voulez de l'arcane de votre choix dans le tarot de Marseille. Vous ne mettez pas le nom de l'arcane mais vous mettez le numéro. En gros, vous mettez un chiffre ou un nombre entre 1 et 22, celui de votre choix. Si vous y pensez au Marseille, on va le classifier en 22 comme il n'a pas de numéro. Moi, je le mets toujours en 22. Donc vous mettez un chiffre ou un nombre entre 1 et 22. Donc là, c'est le rappel de la partie 1. Ensuite, dans quelques jours ou quelques semaines, je ferai la partie 2 pour donner quel numéro était le gagnant entre 1 et 22. Je le sais parce qu'il est toujours dans ma tête. Je l'ai noté d'ailleurs. Je sais quelle carte. Et dans la partie 3, du coup, je dirai qui j'ai choisi comme gagnant. Et ensuite, je répondrai soit à leurs questions par mail gratuitement ou dans une quatrième vidéo. Mais ça, c'est le rappel de la partie 1. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui suivent un peu les actualités en cours, je vous remets le lien pour ceux qui n'ont pas eu le temps de participer à ça. Concernant les tirages de cartes, vous savez, généralistes, tout ça, je ne vais pas vous refaire le palmarès de ce que j'ai déjà prédit, de ce qui est toujours disponible sur ma chaîne. Moi, je considère que ça y est, j'ai fait mes preuves par le passé. Les vidéos sont toujours disponibles. Je n'ai pas... Si je pense que j'ai le temps pour le coup, mais je n'ai pas spécialement l'envie de le refaire parce que moi, ça y est, j'ai déjà fait mes preuves et il n'y a pas que la réélection d'Emmanuel Macron. Vous irez les voir si vous voulez. Après, je peux répondre à vos mails ou vos questions, même si ce n'est pas des questions de vaillance par e-mail. Enfin, par gmail, je crois qu'il est disponible sur la plupart des vidéos. Après, je veux bien le remettre en commentaire à ceux qui me le demandent. Et je vais peut-être faire durer le suspens, vous savez, pour le jeu en cours, là. Dans la deuxième vidéo, je ne dirai pas, parce que j'ai envie de vous un peu avec vous, je ne dirai pas. C'est bien aussi de faire durer le suspens, ça permet de maintenir une certaine haleine, vous voyez. Alors, juste petit aparté, deux secondes. Non, je ne me drogue pas. Je ne bois pas d'alcool. J'ai des visages très explosés, c'est vrai, parce que j'ai des graves troubles du sommeil. Mais je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, sincèrement. Je dois boire peut-être deux bières dans le moi et encore. Et je ne fume pas, genre, je n'ai même pas de la cigarette. Je ne fume absolument rien. Voilà, donc je ne prends aucune substance, absolument pas. Peu importe. J'allais dire quelque chose qui est plutôt personnel, mais en tout cas, je ne touche à aucune de ces substances. Donc, on ne peut pas se permettre d'attaquer des personnes sur des choses qui sont fausses. Mais voilà, donc, dans la partie 2, au lieu de dévoiler quel était le numéro gagnant, je pense que je vous dirais, le numéro gagnant, c'était entre 1 et 10, ou entre 10 et 20, ou entre 20 et 22, ou c'était un numéro impair, ou un numéro pair. Voilà, faire durer un peu le suspense. Voilà, donc je vous remets pour ceux qui veulent participer à ce jeu. Donc, vous ne devez pas mettre le chiffre ou le nombre de votre choix sous cette vidéo, pas du tout. Vous devez le mettre sur la vidéo qui est disponible en lien dans cette description. Je vous remercie. Et, c'est sûr que de mettre le pied dans la fourmilière, ça les dérange. Bon, allez, et donc, du coup, j'attends votre participation. Il y a déjà énormément de participation. Moi, après, ça ne me dérange pas s'il n'y a pas d'autres personnes qui participent. C'est pour offrir, pourquoi pas, de la gratuité aussi et proposer un contenu différent. Il n'y a rien qui est interdit et qui empêche de dire à ses abonnés « Ah ben, vous pouvez choisir le numéro de votre choix entre 1 et 22. » D'ailleurs, petit aparté, je viens d'y penser, ça peut très bien toujours être le 17. Ce n'est pas parce que j'avais tiré le 17 au début qui était en exemple. Ensuite, j'avais remis le 17 dans le tas, l'étoile. Donc, je n'ai pas dit tout sur le 17. Ça peut très bien être le 17. Je ne dis pas que ce n'est pas le 17 ou je ne dis pas que c'est le 17. Mais il y a des gens qui m'ont dit « Bon, je change de numéro parce que ce n'est peut-être pas le 17. » Ça peut très bien être le 17. Quand j'avais pris le 17 en exemple, ensuite, je l'ai remis dans le tas. Et c'est peut-être le 17, enfin, la 17, puisque la 17, c'est l'étoile. Comme ça peut être le 22, le mât. Comme ça peut être, je ne sais pas moi, le 1, le battleur. Comme ça peut être le 3, l'impératrice. Comme ça peut être le 14, la tempérance. Comme ça peut être le 15, le diable. Comme ça peut être le 13, la mort ou l'arcane sans non, si vous préférez. Je ne sais pas tous où les passer parce qu'on les connaît tous par cœur. Donc, si vous trouvez le bon numéro, vous le saurez dans une vidéo. Vous le saurez. Voilà le programme de la chaîne. Et donc, moi, je pars bientôt en vacances. Et n'ayez peur de personne. Personne. Je sais qu'il y a des gens qui sont friands de la vérité et qui sont assez intelligents pour voir ceux qui sont trompés, ceux qui ont réussi. Mais j'insiste sur le fait que j'ai vraiment envie qu'il y ait encore plus de participation parce que si ça peut faire profiter certaines personnes gratuitement pendant mes vacances, ceux qui trouvent le numéro juste on refera ce jeu de temps en temps. Pourquoi pas le faire tous les deux ou trois mois ? Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas interdit par la loi. Donc, vous trouvez le bon numéro entre 1 et 22. Ça vous laisse une chance sur 22. Donc, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Ce n'est pas cette vidéo-là et vous mettez en commentaire. Ceux qui l'ont déjà fait, il n'y a pas de problème. Par contre, une seule participation par personne. Je n'ai pas vérifié encore. Mais si j'ai vérifié qu'il y en a qui ont participé plusieurs fois, un contrat de confiance, bien sûr. J'ai plus confiance en vous quand mes collègues, bien sûr. Je n'ai pas vérifié. Mais s'il y en a qui ont participé plusieurs fois, bien sûr, je supprimerai leurs commentaires. Et pourquoi pas les bloquer de la chaîne, bien sûr. Parce qu'en participant plusieurs fois, on a plus de chances de gagner. Et donc, du coup, on triche un peu. Moi, je n'aime pas la tricherie. J'aime quand les choses sont honnêtes. J'aime la franchise et j'aime les choses sincères. Moi, j'aime quand on est franc. Après, c'est sûr que la franchise, ça ne plaît pas tout le temps. Mais je préfère très sincèrement dans ce regard parce qu'il y a un très beau goéland en train de voler. Et j'ai beaucoup d'amis ornithos qui me disent que le goéland, vous savez, ne fait pas le vol plané descendant comme l'Aigle Royale, ce qu'on peut appeler le vol de transition. Moi, je préfère dire vol plané descendant. Mais les goélands, je les suspecte des fois, sérieusement, de faire le vol plané. C'est hyper beau en vol. Ce n'est pas le meilleur vol battu, mais par contre, même un léger vol plané ascendant, c'est bizarre. Vous me direz, j'ai bien vu la dernière fois une busse faire un vol stationnaire alors que c'est plutôt principalement chez le Faucon Cressrel et parfois chez l'épervier qu'on voit le vol stationnaire ou le vol du Saint-Esprit. Bon allez, je vous fous la description en vidéo. Enfin, non, la vidéo en description. J'ai les neurones inversés. Ça fait 27 ans que je suis inversé. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada